Hé, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé votre semaine ? J'espère que vous avez fait le travail de nettoyage que je vous ai proposé. Et là, une fois n'est pas coutume, j'y ai fait juste la semaine d'après parce qu'il s'est passé quelque chose que je veux partager avec vous et qui va m'aider à faire la prochaine séance, justement, en route vers notre bien-être, le mieux vivre. Regardez, j'ai ce foulard-là. Ce qui s'est passé, c'est que l'exercice que je vous ai fait faire, le nettoyage, la session qu'on a eue, je l'ai faite sur moi aussi, par voie de conséquence. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez eu ça, mais du coup, mon égo, ma vie s'est mise en état de panique. Parce que le travail qu'on a fait, il est allé tellement en profondeur si vous voulez, qu'il a chamboulé plein de choses dans ce qui étaient les bases et les fondements de ma vie. Entre ce que j'avais reçu, vous vous rappelez qu'on a fait un travail sur le karma familial, on est remonté jusqu'au premier ancêtre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chamboulements qui ont eu lieu. Et je pense que mon égo, alors je rappelle que l'égo, il est là pour nous protéger. Des fois, quand il s'enfle, c'est qu'il pense par contre qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est là qu'il faut souvent lui rappeler que, non, il est là à notre service, ce n'est pas l'inverse. Mais quelquefois, c'est un peu un chien de garde, si vous voulez, un peu dingo. Et il prend le dessus et il décide que non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, mon égo est flippé, littéralement. Il s'est dit, mais ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ouh là là, les mecs, on freine, time out, quoi. On arrête, pose, pose, pose. Et mon corps s'est dit, bon, celle-là, elle bosse tellement, comment on va faire pour que ça soit pose ? Eh bien, on va déclencher une maladie. Je vous ai dit que j'ai un terrain de lupus. Donc là, le lupus est activé. Je ne vais pas faire une description de tout parce que je ne vais pas réactiver tout ce qu'il y a autour de ça. Mais donc, du coup, beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs, voilà. Mais j'ai discuté avec mon égo et je lui ai dit, je comprends. Mais je vais continuer. Donc, ce qui est intéressant, ce que je vous propose aujourd'hui, je ne sais pas si vous, vous avez eu ça, mais on va justement nettoyer cette part de nous qui lutte contre les transformations qu'on peut décider de faire dans sa vie. Je vous donne un exemple. Vous allez voir si vous avez ça dans votre vie. Vous avez décidé de faire un truc qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Par exemple, vous avez prévu de prendre des vacances puis pour la première fois, ça y est, vous avez choisi un super endroit. Vous irez peut-être avec des amis, etc. Et au dernier moment, et vous partagez les frais, et au dernier moment, vous avez une amie qui dit qu'elle ne vient plus. Et du coup, vous vous retrouvez à devoir payer beaucoup plus que ce que vous imaginez puis peut-être que vous n'avez pas les moyens. Ça, vous allez vous dire que c'est la copine en question qui vous met dans le caca. Mais non, c'est aussi d'une certaine manière, vous-même, votre inconscient qui travaille et qui dit là, tu es en train de changer tes habitudes, tu n'as jamais pris de vacances avant, c'est quoi cette histoire ? Et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez ça dans beaucoup d'autres situations où vous vous rendez compte que tout allait pour le mieux et pouf, vous avez fait quelque chose qui a tout fait tomber par terre. Vous avez un rendez-vous pour un boulot qui est hyper important, vous rêvez de ce travail. Enfin, vous avez le rendez-vous pour l'entretien. Vous savez que les choses se sont bien passées et boum, vous vous réveillez en retard. Et du coup, quand vous arrivez, vous avez peut-être 20 minutes, voire une demi-heure, si ce n'est une heure de retard. Vous savez bien que c'est foutu. Des exemples comme ça, vous en avez plein. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Ce qui se passe, si vous voulez, ces situations arrivent quand on est en lutte avec nous-mêmes. Elles ne sont pas négatives, elles sont la preuve qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour sa vie, mais qu'on est tellement habitué souvent à être dans des situations difficiles que quand on va vers quelque chose qui va nous faire changer de vibration, passer à une vibration plus rapide et beaucoup plus haute, toute la vie panique. Alors c'est ça qu'on va travailler. Allez, comme la dernière fois, je vous invite à vous mettre dans un endroit où vous allez être au calme pour les quelques minutes qui viennent. Posez-vous et prenez une grande respiration, inspire, expire. Je vous laisse le temps de vous installer. Parfait. Alors on y va. Vous entendez ? Il y a un petit bruit qui s'est déclenché. Vous voyez comme on a des obstacles. Bon. Ce n'est pas grave, on continue, on ne se laisse pas voir. Toutes les mémoires que j'ai amassées depuis le commencement du commencement jusqu'à maintenant, qui sabotent toutes mes intentions de transformer ma vie pour le meilleur, je vous appelle à remonter à la surface maintenant. Je vous désactive totalement maintenant. Je vous annule, efface, supprime, détruits et décrets dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial, POC N POD tout ça. Et c'est fait. Merci. Nous faisons la deuxième session. Toutes les mémoires de sabotage, conscients ou inconscients, qui se sont rejouées tout au long de ma vie, de ma carrière, de ma vie amoureuse, de ma vie sociale, de ma vie professionnelle, de mes finances, de ma santé, toutes ces mémoires, je les appelle à remonter à la surface maintenant. Je les désactive maintenant, totalement. Je les annule, efface, supprime, détruits et décrets dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial. POC N POD tout ça. Et c'est fait. Merci. Maintenant qu'on a fait le décession, je vous invite à prendre une grande respiration et à noter ce qui a changé, ce qui a bougé. Vous avez vu que moi, j'ai eu des réactions assez fortes. Donc, il y avait des choses à nettoyer. Je fais ça en même temps que vous. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai l'impression juste que ma tête est vide. Ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a un... Ah non, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de neurones. Ça veut dire que je n'ai plus rien qui encombre trop. Il n'y a plus de pensée qui m'encombre là. Je me sens paisible. Je me sens en paix. Allez, on en fait un petit dernier pour la route. Toutes les mémoires des fois où j'ai laissé les pensées des autres, les opinions des autres, les points de vue des autres ou de la société saboter ma volonté de changement pour le meilleur dans ma vie, que toutes ces mémoires remontent à la surface maintenant. Je les désactive maintenant totalement. Je les annule, efface, supprime. Détruits et décrets dans toutes les dimensions. Présent, passé, futur. Un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial. Oh ! Pock and pot, tout ça. Et c'est fait. Merci. Voilà, on a fini la session. Vous avez vu que mon corps a beaucoup réagi. Alors, bon, la respiration, oulala, je suis tellement partie. J'ai tellement retrouvé plein d'énergie que j'étais partie, ça y est. Donc, on a fait ces sessions-là. Je vous invite à les faire, surtout quand vous, si vous avez tendance à vous souvenir des fois où les choses auraient failli marcher, avaient failli marcher, puis pouf, tout est tombé par terre. Vous savez, des fois, on en parle avec les amis. « Ouais, je me souviens de tel truc » et tout, et boum, tout a été saboté au dernier moment. Dès que vous rejouez ce genre de truc, n'hésitez pas, revenez sur la vidéo, nettoyez. Nettoyez, nettoyez, nettoyez jusqu'à ce qu'à la fin, vous n'ayez plus jamais le réflexe de reparler de ça. Soit vraiment, vraiment nettoyez de votre système. Vous allez voir que ça, ça va nous aider dans notre chemin cette année vers les transformations positives dans notre vie, le bien-vivre et le bien-être. Et la prospérité, on a dit, on n'oublie pas. Bon, voilà alors, la Minute Pia Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura servi. Laissez, prenez le temps de vous baigner dans cette bonne énergie. Je vous souhaite un excellent dimanche parce qu'on est dimanche, une excellente semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Merci. Merci.